Hi, c'est le prof en retard, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour parler de Skyrim. Il est sorti à l'origine le 11 novembre 2011, c'est-à-dire qu'il a 8 ans. Il est ressorti en 2016 en Definitive Edition, donc sur PS4 et sur Xbox One. A l'heure actuelle, il est sur les stores dématérialisés très chers, c'est-à-dire qu'il a 60€ sur le store PlayStation et 40€ sur le store Xbox. Mais, ce qui est bien, c'est que la version boîte est beaucoup moins chère. Il est entre 10 et 20€ en boîte, donc que ce soit pour PS3, pour PS4, pour Xbox 360 et pour Xbox One. Donc, bien sûr, il faut le prendre en boîte. Malheureusement, le platine n'a pas de nom, donc il s'appelle Trophée de Platine. Pour arriver au platine, il faut avoir 35 bronzes, 14 argent et 1 or. Il y a 0 trophée en ligne, là encore une fois, c'est Bueno. 51 trophées au total. Il y a 10 trophées directement liés à l'histoire, donc il nous en reste 40. Je n'explique pas les 3 DLC dans cette vidéo, même s'ils sont dans la Definitive Edition. Je le ferai dans une vidéo sur les DLC. Et c'est pour ça que, comme vous pouvez le voir derrière, je suis à 1550G et non pas à 1000, donc il y a l'équivalent du succès, donc là, c'est le 100% avec les DLC. Les trophées, déjà, la première bonne chose, c'est qu'il n'y en a pas lié au collectible. Il n'y a pas vraiment de collectible. Par contre, il n'y a pas de New Game Plus et il y a 2 trophées manqués à bien faire attention. J'en reparlerai le temps voulu parce que ce n'est pas le jeu que tu fais en 5-6 heures. Les trophées, il y en a 7 qui sont cadeaux, 26 qui sont faciles et 7 qui sont moyens. Alors, on va commencer directement par les cadeaux ou trop faciles pour se mettre un petit peu en forme. Le premier s'appelle Dura la tâche. Il faut couper du bois, travailler à la mine et cuisiner. En fait, il faut simplement que tu aies une pioche, une hache et de la nourriture. Au cours de tes aventures, honnêtement, ça tombera tout seul ou si tu as besoin de te forcer pour faire ce trophée, ça te prendra 2 minutes. Le second en cadeau, il s'appelle Langue de Serpent. Il faut convaincre par persuasion, peau de vin et intimidation. Alors, en fait, ça, c'est des options de dialogue et vu la quantité de dialogue dans le jeu, il n'y a vraiment pas de souci. Si, par exemple, ça rate tout le temps, il y a des allumettes, des bagues qui permettent de monter l'éloquence. Donc, c'est vraiment pas un souci. Le troisième, il s'appelle Manuel. Il faut créer un objet de métal, un objet enchanté, une potion. Il y a de l'alchimie, de l'enchantement et du forgeage. Et vu que tu en fais très souvent pour améliorer ton stuff, donc pour améliorer tes affaires, que ce soit n'importe, tu l'auras sans t'en rendre compte. Le quatrième, il s'appelle Benny. Il faut sélectionner une bénédiction de pierres dressées. C'est cadeau parce que dès le début, donc quand tu commences à rire au bois, il y en a une qui est juste à côté. Ou sinon, en explorant, tu en trouveras obligatoirement. Donc là, pareil, aucun souci. Le cinquième, il s'appelle Citoyen. Il faut acheter une maison. Pas rentrer dans les détails, mais t'as des sous ? Il y a des maisons achetées. Je te fais pas un dessin. On a Choisir son camp. Le sixième, il faut rejoindre les sombrages ou l'armée impériale, donc la Légion. C'est la guerre et il faut faire un choix. Donc soit tu rejoins les sombrages, donc qui se trouvent comme QG à Vendôme, soit tu rejoins les apériaux ou leur QG est à Solitude. On est d'accord, si tu prends la Légion, viens même pas me parler. Le dernier, Explorateur. Explorateur, il faut découvrir sans lieu. Il faut juste les découvrir, c'est-à-dire que tu passes à côté, ça les découvre. Moi, en tout, j'en ai découvert, donc j'ai réussi dans mes stades, j'en ai découvert 387. 4 fois plus, en gros, c'est large, vraiment large. Les 26 trophées faciles. Alors le premier, ça s'appelle Explorateur de souterrain. Il faut explorer 50 donjons. Quand ils disent explorer, c'est pas comme celui que je vous mets dans le cadeau. Il faut le nettoyer pour que ça compte. Les donjons, ils comptent les grottes, les mines, les terres, absolument tout. Ça compte, en général, ça tombe tout seul. Et quand tu regardes sur la map, normalement à côté du nom, ça doit être marqué accompli. Alors, encore une fois, pour information, moi, j'en ai exploré, donc j'en ai nettoyé 167. Là, encore une fois, 3 fois plus, donc on est là. Premier trophée manquable. Il s'appelle Héros de guerre. Il faut prendre le fort garde-sol situé dans les Sombrages, ou il faut prendre le fort tir-muraille situé dans la Légion. En logique, il n'y a rien de bien compliqué. Sauf qu'il est manquable, tout simplement, parce qu'à un moment, il se télescope avec l'histoire principale. L'histoire principale est sur les dragons, je n'invente rien. Et le problème, c'est que potentiellement, l'histoire des dragons peut faire bugger cette quête-là. Alors, moi, ce que je te conseille, c'est ce que j'ai fait. C'est d'abord, tu fais les quêtes sur la guerre, parce que ça n'a pas de la bonne incidence sur l'histoire principale. Et une fois que tu as terminé, là, tu peux repartir sur l'histoire principale liée aux dragons. Il y en a deux qui s'appellent âmes de dragons. Il faut absorber 20 âmes de dragons. Il y a des points fixes où il y a toujours des dragons, en l'occurrence des montagnes, où tu peux en trouver des randoms. Vraiment, ça tombe tout seul. Tu en feras beaucoup plus que 20. A noter que le niveau des dragons augmente avec le tien. Donc, avec le dernier patch, le maximum des dragons, c'est le niveau légendaire, qui arrive au niveau 78. Mais, voilà. Donc, tu ne te dis pas, tiens, les dragons, je les ferai plus tard, parce qu'ils augmentent des niveaux avec toi. Au début, c'est un petit peu dur, mais très rapidement, tu n'auras pas de souci là-dessus. On a maître du toon. Il faut apprendre 20 cris. Un seul mot suffit. Tu en apprends dans l'histoire, en voyageant, en visitant les terres, en trouvant les sources de puissance. Et là, encore une fois, tout seul avec le temps. J'en ai 79. Et je ne les ai pas tous faits. On a encore en facile, voire très facile, recherché par la garde. Il faut s'évader de prison. En 1, il faut se faire mettre en prison. Donc, soit tu frappes... Alors, pas un garde. Tu frappes un bonhomme ou tu voles une bouche de pain ou un bout de fromage. Tu dis, je me rends, je me rends. Et puis après, une fois que tu es dans la cellule, tu essaies de trouver un moyen. Comme indice, moi, je l'ai fait dans Solitude. Il est plutôt facile, mais les autres fonctionnent aussi. Tu fais dans Blancherie ou autre, il n'y a pas de problème. On a le gros des trophées faciles, c'est les factions. Donc, en tout, il y a 4 factions. Il y a les compagnons, la guilde des voleurs, la confrérie noire et l'académie de Fort Diver. Je ne vais pas expliquer, pour ne pas spoiler, parce que mine de 1, tu vas pas assez longtemps dessus, mais chaque faction a 3 trophées débloquables en faisant des quêtes. Alors, il y a plus ou moins de quêtes. Mine de 1, ça fait au minimum 15 quêtes, voire 20 quêtes par faction. Ce n'est pas très dur, mais comme je te dis, c'est ce qui te prendra le plus de temps de jeu. Et surtout, ce qui est bien, c'est que quand tu finis, tu as des avantages. Donc, soit des avantages en nature, donc on te donne des armes, on te donne des bagues, des choses comme ça. Soit tu as des avantages, par exemple, si tu finis la guilde des voleurs, tu as des recéleurs. Et vraiment, là-dessus, c'est tout bénef. On a héros compétents. Héros, excusez-moi, compétents. Il faut améliorer une compétence jusqu'au niveau 100. En général, tu te fixes un style de combat. Soit tu fais mage, donc tu as la destruction. Soit tu fais à l'épée, soit tu fais à l'arc, etc. Et en général, tu te focalises. Très souvent, on ne va pas se mentir, tu te focalises sur l'arc et sur la furtivité. Mais si tu fais ça, ça tombe tout seul sans faire trop attention. Après, si tu es plutôt flex, c'est-à-dire que tu aimes bien mélanger. Tu fais un peu de destruction, tu fais un peu d'épée, tu fais un peu d'arc. Là, ça risque d'être un petit peu plus long parce que tu verras que les compétences pour les monter au niveau 100, ça prend un minimum de temps. Par rapport aux compétences, il y a un autre trophée qui s'appelle Lecteur. Il faut lire 50 livres de compétences. Si tu fouilles bien les donjons et que tu en achètes aux revendeurs ou des mages dès qu'ils te les proposent, ça devrait tomber tout seul. A noter qu'une seule lecture est prise en compte. Si tu trouves, tu verras que les bouquins sont générés aléatoirement. Et si tu en trouves plusieurs fois le même, ça ne comptera que pour un. On est bien d'accord. Ensuite, on a 4 trophées liés au niveau. Donc, il faut atteindre le niveau 5, le niveau 10, le niveau 25 et le niveau 50. En fait, ce n'est pas dur du tout. C'est juste long. A noter que plus toi, ton niveau augmente, plus les petites compétences rapportent peu d'XP. Tu favorises les gros. Si par exemple, tu as énormément joué à l'arc, continue à jouer à l'arc jusqu'à monter niveau 100. Tu ne dis pas, tiens, j'ai fait beaucoup d'arc, je n'ai pas fait d'épée, l'épée, je suis niveau 10. Ce n'est pas intelligent et ça va vous faire perdre du temps. On a un trophée qui s'appelle Détour. Il faut terminer 10 quêtes secondaires. Soit il faut lire des livres, soit il faut parler des PNG, etc. pour les débloquer. Alors, il n'y a rien de bien foufou. Mais à noter que les quêtes de factions, donc les compagnons, fort divers, etc. Ce que je disais tout à l'heure, ça ne compte pas. Celles-ci ne sont pas prises en compte dans les quêtes secondaires. Donc, il faut te balader dans les villes, je te dis, ou en lisant les livres. Et tu devrais les avoir sans trop de soucis. On a le dernier en facile qui s'appelle Voleur. Voleur, il faut crocheter 50 serrures et faire 50 poches. Crocheter des serrures, honnêtement, tu passes la plupart de ton temps à crocheter. Donc, il n'y a aucun souci. J'ai regardé dans les stats, moi, j'ai projeté 424 coffres. Et je ne les fais pas tous. Par contre, je n'avais pas au début le réflexe de faire les poches. Donc, ça a été un petit peu chiant pour moi parce que je n'ai vraiment pas le réflexe. Et j'ai quasiment fait les 50 à la suite. Voilà, je me suis fait chier. Sinon, le plus simple, c'est dès le début du jeu, tu le fais. Comme ça, ta compétence, voilà la tierce, elle montera en même temps que toi. A noter que ce n'est pas 50 poches à faire, mais c'est 50 objets. Les 7 trophées moyens. Alors, le premier s'appelle la bague au doigt, se marier. Alors, vous allez me dire, oh là, non, mais se marier est facile. Oui, on est d'accord que se marier dans ce qui est rime, c'est facile. Parce qu'il y a plein de monde qui veut se marier avec toi. Il y a les argoniens, les filles, les garçons, absolument tout le monde. Par contre, il y a beaucoup de monde. Tout le monde, tu n'es pas si résistible que ça. Mais le souci, c'est que si tu rates ton mariage, donc moi, c'est ce qui m'est arrivé sur Xbox 360. En gros, tu arrives en retard, c'est-à-dire que tu dis, ah, je vais me marier. Elle dit, ah, bah, pourquoi pas, j'ai envie de me marier avec toi. Et il dit, bah, rendez-vous demain matin. Si, demain matin, tu n'y vas pas. Moi, c'est ce que j'avais fait. J'étais parti dans une quête qui prenait un peu de temps. Et bah, le problème, c'est que quand tu arrives dans le temple, l'heureux élu, ou l'heureux élu, n'est pas là, n'est plus là. Et la quête est buggée, tu ne peux pas recommencer. Ce qui veut dire que quand tu dis, tu prépares ton mariage et tu dis, ah, viens le matin, parce qu'il ne précise pas l'horaire. Le matin, il vient à 6h du matin. À 6h du matin, tout le monde dit l'opé. Le prêtre, enfin, en l'occurrence, c'est la prêtresse. Le prêtre ou la prêtresse, la mariée, etc., ou le marié, ils sont directement là. Et honnêtement, c'est chiant de devoir recommencer une partie juste pour ça. Moi, c'est ce qui m'est arrivé sur 360. Donc, vraiment à éviter. En deuxième, on a pierres dressées. Il faut trouver les 13 pierres dressées. Alors, il faut juste les trouver. Mais c'est moyen parce que ça peut prendre un petit peu de temps. En clair, il faut bien se balader sur la map. Il faut éviter les déplacements rapides. Parce que les déplacements rapides, tu passes juste sur des points que tu as découverts. Mais en te baladant, avec le temps, il va arriver. Il est plus long qu'autre chose. Les 13, tu n'es pas obligé de compter celle de Solstein. Je prononce mal. Celle de la Definitive Edition. On a l'autre trophée moyen qui s'appelle Chercheur d'or. Alors, Chercheur d'or, il faut obtenir 100 000 pièces d'or. C'est moyen parce qu'il faut avoir les 100 000 pièces en même temps. Et que si tu dépenses tout au long de l'aventure, tu vas devoir farmer les donjons à la fin. Et ça va devenir très, 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 très chiant. Tout à l'heure, je vous ai donné dans les trophées très faciles, citoyen, il faut aller acheter une maison. Et bien donc, tu ne l'achètes pas au début. Parce qu'il faut d'abord obtenir les 100 000. La maison, elle coûte 5 000. Ne fais surtout pas ça. Tu revends le plus possible. Tu as des gros revendeurs. Donc, à la fin, quand tu as fini avec Guilde des Voleurs, tu as des gros revendeurs. En gros, ils acceptent 4 000 pièces d'or par jour. Et il y a une mission. Donc, je ne te dirai pas laquelle. Mais il y a une mission qui permet de rapporter 20 000 pièces d'or. Une fois que tu as fait ça, une fois que tu as ton trophée des 100 000. Là, par contre, tu peux te permettre de faire. C'est-à-dire que tu peux racheter tout ce que tu veux. On a Héros du Peuple. C'est accomplir 50 objectifs divers. Alors, c'est les quêtes que tu trouves dans le divers. Gémy, c'est moyen. Alors, en gros, ça peut être moyen, ça peut être facile. Ou voire, ça peut être difficile. Simplement parce que les missions, tu as vraiment toutes sortes. Genre, tu as limite récupérer des coquelicots. Et tu en as un autre. Ça les dégommait un dragon. Et le souci, c'est que si tu as un petit niveau. Et bien, quand tu dois nettoyer des repères de bandits. Ou si tu dois faire des dragons. Quand tu as un tout petit niveau. Potentiellement, tu te fais défoncer. Et surtout, par les dragons, tu te fais défoncer le cul. On a criminel de génie. Alors, criminel de génie. Il faut une prime de 1000 pièces d'or sur ta tête dans les 9 châtelleries. C'est moyen, tout simplement. J'ai mis moyen parce que, simplement, moi, je perdais ma prime. En fait, je tuais tout le monde. Et je faisais comme dans Hitman. Pas de témoin. Pas de crime. Donc, je me faisais niquer là-dessus. Tu verras que grâce à la pièce des compagnons, tu peux te transformer en quelque chose de pas très sympa. Et bien là, en fait, ce que tu fais, c'est que tu te mets devant un diarne. Donc, de la châtellerie, un blanc chériau, n'importe quoi. Tu te mets devant lui. Tu te transformes. Il dit, il a peur. Prime de 1000 balles. Hop, tu te barres en courant. Il reste un témoin. C'est bon. Tu fais un déplacement rapide jusque le haut de châtellerie. Etc. Etc. Là, je vais vous parler du dernier trophée. Enfin, des deux derniers trophées, en l'occurrence. C'est les trophées manquables. Et c'est le trophée le plus dur à mon goût. C'est Explorateur d'Oblivion. Donc, il y en a deux. Il faut récupérer 15 artefacts de Daedra. Donc, Daedra, c'est les sortes de dieux. Le premier trophée, il faut en récupérer un. L'autre, il faut en récupérer 15. Il est manquable parce qu'il y a 17 artefacts de Daedra en tout. Et il y en a 4 de ratables. Donc, potentiellement, tu peux finir avec 13 et devoir tout recommencer à 0. Personnellement, donc, je l'ai fait sur 360 et je l'ai fait sur One. Moi, je l'ai eu à chaque fois. En gros, si tu respectes ce qu'ils disent, les Daedra, donc en gros, tu le ou ramènes-le-moi, etc. Ça ne devrait pas poser de soucis. Comme indice, les Daedra ratables. Il y a Namira avec son anneau. Il y a Vermina avec le crâne de la corruption. Il y a Clavicus avec son masque. Et il y a Merunesse avec sa daigle. Et si à la fin de ces quêtes-là, donc de Namira, Vermina, Clavicus et Merunesse, tu vois que tu n'as pas d'artefacts Daedra, hop, tu recherches ta save, tu reviens en arrière et tu recommandes. Mais comme je vous dis, moi, je n'ai eu aucun souci là-dessus. Ils sont tombés tout seuls. Tu respectes. Si tu fais le bourrin, tu commences à tuer tout le monde, etc. On ne va pas vouloir tuer. Là, potentiellement, tu te mets dans la merde. Et comme je te dis, c'est relativement long à faire. Ces quêtes-là, donc tu as 16 quêtes, si je ne dis pas de bêtises, elles sont relativement longues. Il faut un certain niveau pour les avoir. Il faut bien fouiller. Ne fais pas le débile avec celui-ci. L'heure du bilan. Skyrim, c'est un jeu fantastique. Pour moi, il est excellent. Il ne vieillit pas. Je dis que j'y ai joué sur 360, donc en 2011, ou que j'y ai rejoué là, donc en, on va dire, 2017-2018. Toujours aussi bon. Les musiques sont bonnes. L'atmosphère est bonne. Outre le fait que les ennemis, ils augmentent de niveau en même temps que toi. Donc, je prends l'exemple des Dogger. Des Dogger. Non, des Dogger. Donc, les squelettes, ils augmentent assez rapidement et potentiellement, ils peuvent rapidement te botter le cul si tu fais beaucoup, par exemple, d'alchimie. Toi, je ne sais pas, tu vas augmenter ton alchimie niveau 100. Et bien, toi, vu que tu augmentes de niveau, les Dogger, ils augmentent de niveau aussi. Mais sauf qu'eux, ils ont des épées. Toi, tu peux faire des potions de Coquelicot ou tu peux... Je sais, j'ai mes Coquelicots. Tu peux faire des potions avec des ailes ou des choses comme ça. Mais si tu n'augmentes pas ton attaque hôte, il va te défoncer la gueule. Ça, c'est vraiment un des seuls regrets. Il y a pas mal de bugs. Donc, c'est Bethesda d'un autre côté. Donc, Bethesda, ils sont quand même connus pour faire des jeux bugués. Des bons jeux, je précise. Mais des jeux bugués. Donc, faites énormément de saves manuels. Sur le jeu complet, donc le jeu platine plus les 100% DLC, j'ai regardé et j'ai fait 1120 saves manuels. Je sais, ça fait beaucoup. 1120 sans compter les sauvegardes automatiques. Mais vraiment, c'est un très, 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 très bon jeu. Il est long. Il faut à peu près 150, 200 heures pour le faire. Mais niveau difficulté, techniquement, il n'est pas difficile. C'est vraiment de l'exploration. C'est du vrai monde ouvert. Qu'est-ce que je pourrais dire, à part le recommander, que c'est clairement une de mes meilleures expériences de jeux vidéo sur tout ce que j'ai pu faire ? Là, juste quand je m'y suis remis, quand j'ai acheté sur Xbox One. Mais franchement, quand j'ai recommencé, c'était plein de souvenirs. Vraiment, j'ai adoré. Et limite, je suis en train de me dire, quand je ferai mon 100ème platine, j'hésite à le reprendre en VR pour faire Skyrim VR. Pour vous dire à quel point, il fait 200 heures. Je vais arrondir parce que je me suis pas mal baladé, mais je suis passé 200 heures. 200 heures sur la One, 200 heures sur la 360. Et bien franchement, j'ai limite envie de recommencer. C'est pas vraiment descriptif. Il y a assez peu de jeux comme ça, où tu peux passer des centaines d'heures dessus. Et ça passe bien. En l'occurrence, moi, il y a celui-ci et il y a The Witcher, où je peux me permettre. Mais vraiment, si tu n'as jamais joué à ce jeu-là, si tu as envie de te faire un platine, où tu es super fier, et il y a vraiment un jeu que tu découvres énormément, et bien Skyrim est un jeu pour toi. Alors après, tu le prends en VR, tu le prends en normal. Honnêtement, on s'en bat les primes. En Definitive Edition, donc on verra après si les DLC valent le coup ou pas. Donc ça serait une vidéo le mercredi. Mais vraiment, si tu n'as pas Skyrim, ou si tu l'as mis de côté, si tu n'as jamais joué, achète-le, joue-le, finis-le. Tu vas kiffer. Mon dernier conseil, Skyrim, c'est pas un jeu où tu joues l'histoire principale. Donc l'histoire principale, mets-la de côté, fais tout le reste, et termine par l'histoire principale. Ok ? Allez, c'est tout pour moi. A la prochaine fois, Harvey.